Encore une clounerie européenne, une clounerie de l'administration européenne. Mais cette clounerie-là, vous allez voir, cette clounerie-là, elle a une conséquence très concrète pour les constructeurs automobiles et elle a une conséquence très concrète pour votre voiture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va regarder cet article qui m'a été envoyé par Yann. Merci beaucoup Yann pour l'article. Où on voit en fait, pour moi, tout un symbole de ce qu'est l'administration. Vous savez, je râle très souvent sur les normes, sur les règles qu'on nous impose et qui ne sont pas du tout utiles, pas du tout essentielles, pardon, qui ne sont pas du tout essentielles. Et en fait, on a une administration qui, pour notre bien, crée de la norme, crée de la règle, n'arrête pas de créer de la norme, n'arrête pas de créer de la règle avec des normes et des règles qui sont de plus en plus stupides. Vous vous rappelez, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le fait que les poissonniers maintenant étaient obligés d'indiquer le nom latin, le nom latin de l'heure des poissons qui vendaient. Voilà, une règle de l'administration. Le fait que l'administration régule maintenant la courbure de la banane. Vous voyez, la courbure de la banane est décidée par l'administration maintenant parce qu'ils jugent que c'est essentiel. À chaque fois, il y a des bonnes raisons pour vous protéger, pour protéger le consommateur, etc. Vous allez voir là, sur la voiture, il y a aussi une bonne raison pour vous protéger. Mais en fait, cette surréglementation, cette surréglementation petit à petit, elle cause énormément de dégâts pour les poissonniers. Eh bien, vous aviez tous les poissons du port de Marseille qui s'étaient retrouvés avec des amendes parce qu'un jour, quelqu'un aurait l'impression de la concurrence peut-être ou des flics se sont dit « Tiens, mais il y a un peu de fric à récupérer là ». Donc, ils sont allés voir tous les poissonniers. Évidemment, les poissonniers n'avaient pas traduit en latin le nom de leur poisson favori. Hop, ils se sont tous pris des amendes de 1 000, 1 500 euros. Et là, vous allez voir, même chose, on a eu une norme créée par l'administration et on ne sait même pas, c'est-à-dire les constructeurs d'automobiles ne savent même pas comment ils vont pouvoir continuer à appliquer cette norme parce que ça va devenir totalement inapplicable, tout simplement parce que la technologie évolue. Donc, c'est fait, même chose, dans votre intérêt parce que toujours, 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 on vous dira que c'est dans votre intérêt. Demain, on va réglementer la taille de votre braguette, mais ça sera dans votre intérêt pour que tous les pénis puissent passer à travers la braguette. Je ne sais pas. Enfin, on trouvera une raison pour dire que c'est dans votre intérêt parce que ça l'est toujours. Et derrière, ça crée des problèmes monstrueux. Et en fait, moi, mon avis, c'est que l'administration, vous savez, devrait s'occuper de l'essentiel. C'est-à-dire pas, pour reprendre l'exemple de mes poissonniers ou de mes bananes, c'est de dire, voilà, il faut que tel poisson ou telle banane ne soit pas dangereuse pour le consommateur. C'est-à-dire que s'il le mange, il ne va pas en mourir ou il ne va pas tomber gravement malade. Voilà, c'est ça l'essentiel. Après, la courbeur de la banane, on s'en fout. C'est le consommateur qui choisira la banane qu'il veut. Et le poisson, qu'il n'y ait pas son nom en latin, on s'en fout aussi. Si le latiniste qui passe sur les quais du port est un peu choqué parce qu'il n'y a pas le nom latin, ça ne tuera personne. Ce qu'il faut, c'est vérifier que le poisson, lui, est frais et ne risque pas d'empoisonner quelqu'un. C'est tout. Donc, à mon avis, l'administration, et là, vous verrez la même chose. Je pense que l'administration se mêle de choses qui la dépassent et pour lesquelles elle ferait mieux de juste dire, voilà, ce n'est pas mon job. Ce n'est pas mon job. On va regarder ensemble plus exactement. Et encore une fois, merci à Yann de m'avoir envoyé cet article. L'initiative européenne visant à équiper toutes les voitures commercialisées dans l'Union européenne de la fonction e-call permettant un appel automatique vers les secours en cas d'accident était à l'origine une mesure louable pour renforcer la sécurité routière. Mais je montre juste deux choses. D'abord, on peut laisser les constructeurs choisir. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la fonction... D'abord, ça a un coût, la fonction e-call. Si c'est demandé par un coût que vous payez quand vous achetez votre voiture, si c'est demandé par le client, vous aurez des e-call sur toutes les voitures. Si ce n'est pas demandé par le client, vous l'aurez sur certains types de voitures seulement. Les voitures qui avaient le mieux marché il y a quelques années, c'était les Dacia. Pourquoi ? Parce que... Alors, il y a quelques années, je parle de Carlos Ghosn, donc ce n'est pas récent. Mais pourquoi la voiture a extrêmement bien marché ? Parce que ce n'était que des vieux machins. C'est-à-dire que vous n'aviez même pas le baisse-vitre électrique. Les gens n'en voulaient pas. Ils préféraient tourner à la manivelle pour baisser les vitres. Pourquoi ? Parce que ça coûtait moins cher. Et en fait, on avait construit cette voiture qui était devenue un best-seller en France. On l'avait construite avec une seule idée, c'est la voiture la moins chère possible. Parce que les gens voulaient la voiture la moins chère possible. Et donc, ça avait été construit comme ça. Vous voyez ? Même chose, il n'y a pas la fonction e-call. Il n'y a pas la fonction e-call, ce n'est pas très grave. Si ça permet de diminuer le prix. Et sur d'autres voitures, on aura la fonction e-call parce que ça permet... Parce que les gens la voudront. Mais vous voyez, à mon avis, il n'y a pas une obligation absolue de mettre la fonction e-call dans les voitures. Cependant, comme souvent, dans le domaine de la réglementation technologique, les bonnes intentions peuvent parfois se heurter aux réalités du progrès technique et de l'évolution des infrastructures. L'article récent de la Tribune, je l'ai mis dans la description de la vidéo, met en lumière le dilemme actuel auquel sont confrontés les opérateurs mobiles et les constructeurs automobiles. En effet, la fonction e-call repose sur la technologie 2G du réseau mobile, désormais considérée comme obsolète par les opérateurs qui souhaitent la décommissionner pour des raisons de coût et d'efficacité. Les opérateurs, il n'y a plus de téléphone en 2G, on est tous en 4 ou en 5G, il y a encore un petit peu de 3G, mais l'avenir, c'est qu'on va tous passer sur du 4 ou de la 5G. La 2G, en fait, les opérateurs n'en veulent plus parce que ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas rentable d'avoir toute une infrastructure en 2G. Donc, ils veulent s'en débarrasser, mais ça pose des gros, gros problèmes aux constructeurs auto. Cette situation met en évidence le conflit d'intérêt entre les opérateurs mobiles et les constructeurs automobiles. D'un côté, les opérateurs souhaitent arrêter la maintenance du réseau 2G, tandis que de l'autre, les constructeurs se retrouvent dans l'obligation de continuer à intégrer la technologie e-call basée sur la DG dans leur nouveau modèle, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Et c'est là qu'on arrive dans le cafcaïen, dans la folie administrative. Vous avez un petit Tom Gris qui a dit, « Ben voilà, je veux des e-call dans tous les véhicules avec la fonction 2G. » Les constructeurs disent, « Bon ben, ok, on est obligé, on va le faire. » Et puis vous vous retrouvez sans, vous risquez de vous retrouver sans réseau 2G. Donc le bouton e-call, il sera là. Vous pourrez appuyer, si vous avez un accident, il se mettra en marche. Sauf qu'il n'y aura plus rien pour le capter, en fait. Et ça ne fonctionnera pas. Donc on arrive dans la folie, en fait, de l'administration qui veut votre bien, qui crée normes sur normes, mais en fait des normes qui deviennent inapplicables. Avec plus de 36 millions de véhicules équipés de cette fonction en Europe, le coût potentiel de remplacement des boutons e-call obsolètes par les versions compatibles à 4G et 5G est astronomique. C'est-à-dire qu'il faudrait remplacer tous les boutons e-call de 36 millions de véhicules pour que ça continue à marcher. De plus, le calendrier serré imposé par l'Union Européenne pour la transition vers le e-call New Generation, basé sur la 4G et la 5G à partir de 2025, ajoute une pression supplémentaire sur les constructeurs. Comment vous voulez passer 36 millions de véhicules de la 2G à la 5G comme ça ? Au moment où, en plus, on oblige les constructeurs à passer à la voiture électrique, enfin avoir des investissements absolument gigantesques. C'est kafkaïen. Ça devient complètement ridicule. Cet impasse soulève des questions importantes sur la manière dont les réglementations technologiques sont conçues et mises en œuvre. L'Europe semble avoir négligé les implications à long terme de ses exigences en matière de technologie, mettant ainsi en péril la pérennité des investissements réalisés par les constructeurs et les opérateurs. Et si vous voulez, c'est marquant. Pourquoi ça m'a marqué, moi ? Parce que vous voyez exactement la même chose pour la voiture électrique. Alors je sais, c'est une marotte, mais tant pis. Je vais le redire. Mais la voiture électrique, par exemple, on a l'obligation de passer en 2035. Vous savez, tous les vendeurs ne vendront plus que des voitures électriques en principe, d'après la loi. Ça changera peut-être, mais... Enfin, ça changera même sûrement parce qu'il n'y aura pas de choix. Mais pour l'instant, c'est la loi. Bon. Sauf que le patron de Renault lui-même, le patron de Renault lui-même, pourtant que c'est un des constructeurs qui était le plus engagé et le plus béni-oui-oui de... Je suis désolé de le dire, mais alors lui, il aime beaucoup lécher les mocassins à glands. Donc, c'est vraiment le... Je suis désolé, mais c'est vraiment l'impression que j'en ai. Pourtant, je trouvais que c'était quelqu'un de bien au début, notamment quand il était patron de Michelin. Mais depuis, il ne cesse d'adorer le pouvoir et ça devient une véritable catastrophe. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est que le patron de Renault lui-même est venu de dire, mais 2035 à voiture électrique, c'est techniquement impossible. Et il n'y a eu aucune étude d'impact. C'est techniquement impossible à cause de la production d'électricité. C'est techniquement impossible à cause... J'ai d'ailleurs eu récemment, dans mes mails, j'ai eu l'un d'entre vous qui m'a envoyé un mail, un électricien qui est électricien depuis 20 ans, et qui me disait, j'ai installé des bornes électriques chez des particuliers depuis des années. Et je me perçois qu'en fait, EDF n'est pas capable de suivre en puissance électrique. Donc, c'est n'importe quoi. Mais peu importe, mais... Mais c'est impossible en 2035 d'avoir suffisamment d'électricité, il le dit clairement à la commission du Sénat. C'est impossible, on manquera de cuivre à partir de 2030. Donc, même chose d'un point de vue purement technique. C'est impossible, c'est-à-dire qu'on n'a pas les matériaux pour pouvoir le faire. Et puis, les terres rares sont possédées à 80% par la Chine. Donc, il le dit clairement, il dit, il n'y a eu aucune étude, quand l'Europe a décidé ça, alors l'Europe, mais notre président aussi a dit OK, et lui-même, il force au maximum. Mais quand l'Europe a décidé ça, nous dit le patron de Renault, j'ai fait une vidéo là-dessus, quand l'Europe a décidé ça, en fait, elle n'a pas du tout pensé au long terme. Elle n'a pas du tout pensé aux conséquences de ce qu'elle a fait. Elle n'a pas du tout fait d'études d'impact. Ils ont juste décidé. Comme ils ont le pouvoir, comme la Commission européenne a le pouvoir, les députés européens ont voté aussi. Donc, comme les députés européens ont le pouvoir, les chefs d'État ont validé. Donc, comme les chefs d'État ont le pouvoir, on est maintenant dans des gens qui décident, mais en se foutant complètement de l'avenir. Ce n'est pas du tout leur problème. Il n'y a pas d'études d'impact, il n'y a rien. C'est juste, on décide. Et là, ce qui m'avait beaucoup plu dans ce que m'a donné Yann, c'est qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que vous avez du fonctionnaire qui se dit, tiens, ça serait bien. Là, j'utilise le mot fonctionnaire au sens péjoratif. Je ne dis pas que tous les fonctionnaires sont comme ça. Mais vous avez du fonctionnaire qui a été payé pour créer de la norme, qui regarde la norme et dit, tiens, si tous les véhicules étaient en e-call, on arriverait à éviter tant de morts par an parce que les camions de pompiers, les secours arriveraient plus vite. Bon, très bien. Il dit, je vais créer une norme où tout le monde doit être en e-call. Oui, mais tu n'as pas pensé qu'on passerait de la 2G à la 5G ? Tu n'as juste pas pensé à ça. Et que du coup, les 36 millions de véhicules qui sont encore sous 2G, pour les faire passer en 4G ou en 5G, c'est quasiment impossible. Et en fait, on arrive à des gens qui sont inconséquents parce qu'ils ne mesurent pas l'impact des choix qu'ils font. On va finir l'article, mais j'ai trouvé que c'était complètement dingue. Le bras de fer entre les opérateurs et les constructeurs met en lumière la nécessité d'une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes, ainsi qu'une réflexion plus approfondie sur les choix technologiques imposés par la réglementation. Il est crucial que les décideurs européens tiennent compte des avancées technologiques futures et des conséquences financières associées à leurs décisions. Alors, les conséquences financières associées à leurs décisions, évidemment, mais surtout, qui se contentent du minimum. Ce n'est pas la peine d'éditer des normes tous les jours. Je sais que vous savez qu'il y a plus de 2000 normes nouvelles créées tous les ans par l'Europe. 2000 normes par an. Ça fait 6 par jour. Comment voulez-vous s'y retrouver ? Et donc, c'est... Mais ce n'est pas la peine, en fait. Il faut virer les fonctionnaires qui font ça ou les réaffecter à autre chose. Mais il faut stopper la production de normes. L'idée, ce n'est pas que vous viviez dans un monde où vous n'y arrivera jamais rien parce que l'État nounou vous aura sauvé d'absolument tout, parce que ça n'existe pas. Et qu'à la limite, si ça existait, ça serait Orwellien. Ça serait un pouvoir qui déciderait de toute votre vie. Donc, ça n'est même pas souhaitable si c'était faisable. Mais en plus, ce n'est pas faisable. Donc, il faut se contenter vraiment de ce que je disais, c'est-à-dire les normes, qui est est-ce que c'est mortel ou pas ? Est-ce que le poisson vendu par le poissonnier risque de tuer du monde ou de rendre malade des gens ou pas ? Et est-ce que le fait de lui donner un nom latin, ce poisson, d'écrire son nom latin, va changer vraiment, va changer réellement le fait que les gens tombent malades ou pas ? Bien sûr que non. Et voilà. Et il faut vraiment que le reste des normes soient oubliées. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. A défaut d'une résolution rapide de ce conflit, il est probable que les boutons ICO l'actuel se retrouvent désactivés à l'avenir, compromettant ainsi la sécurité des conducteurs. Cette situation souligne l'importance d'une approche plus pragmatique et flexible dans la réglementation technologique afin d'éviter de tels impasses à l'avenir. En fin de compte, l'Europe doit assumer les conséquences de ses choix réglementaires et s'efforcer d'équilibrer les objectifs de sécurité avec la réalité technologique et économique du marché automobile. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est effectivement, on est rentré dans un monde orwellien ou un monde kafkaïen où en fait, on n'en peut plus des normes et où il est temps d'arrêter ce genre de choses et de revenir vraiment à un État qui se contente de sa taille d'origine et qui arrête l'inflation de normes, 2000 normes par an ? Ou est-ce que vous pensez que c'est moi qui exagère, que ce bouton E-call, c'est merveilleux et que, tant pis, il faut passer tous les E-call 2G en 4 ou 5G, peu importe le coût, parce que ça permet de sauver des vies. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501